Sous-titrage ST' 501 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 la population et y est comanifesté, mais avec des armes ? Est-ce que c'est un mouvement rébelle qui a profité de la sortie de la population pour tirer sur la Monusco ? Ou c'est la population qui s'est dit « Ok, nous allons nous défendre en utilisant des armes ». Si oui, où est-ce que cette population a trouvé ces armes ? Je vous montre quelques images. Vous allez voir ici, nous sommes à Butembo. Je vous montre quelques images ici. Voilà. Ici, d'abord, c'est la population qui a marché aujourd'hui. Regardez. Deux morts et sept blessés. Tel est le bilan provisoire de la manifestation anti-Monusco à ville de Butembo ce mardi 6 juillet 2022. Après culte raté organisé par la Société civile de Butembo au stade Vannevel Ex-Matokeo pour implorer la paix en RDC et adresser les condoléances aux victimes de la guerre. Culte interrompu en une vingtaine de minutes par les manifestants qui n'est juré que par déloger la Monusco de la ville de Butembo. Certains jeunes sans froid ont pu pénétrer la clôture de la Monusco et y saboter quelques matériels pour disperser les manifestants. Des balles réelles ont été crépité pour faire deux morts et sept blessés pour ne parler que de... Alors... Eléman Oyo, Eléman Oyo, Eléman Oyo, Moni et Salemi avant, Ndeko Yatindra Ngaïyango, avant que... Manifestation ici, là. Donc, l'air, la population, monique, il y a eu de mort du côté de la Monusco et Yibana Kiteme, c'est la Monusco qui nous a précisé dans un communiqué que je vais vous lire tout à l'heure. Et la population s'est fâchée pour avancer. Je vous montre encore ce que je viens de dire tout à l'heure, quelques extraits, Botala, ce qui s'est passé. Et moi, je me pose la question, ces assaillants ici viennent d'où? Est-ce que... Regardez, regardez ici. Vous voyez, ils sont armés. Ils sont armés. vraiment, armés de guerre. Ils ont des armés, vraiment, armés de guerre. Ils ont des armés de guerre, je ne sais pas si vous avez bien remarqué. Voilà, ils ont des armés de guerre. Ils ont des armés, si vous pouvez voir. Alors, je me pose la question, qu'est-ce qui se passe? Où est-ce qu'ils ont trouvé ces armés-ci? Est-ce qu'ils aient dit que... Là, nous nous interrogeons. Est-ce qu'ils aient dit que non? Peut-être qu'il y a un groupe armé, quelque part, qui a profité? Nous nous posons toutes cette question-là et je n'ai pas encore eu des réponses. Alors... Et quand les gens... Quand notre correspondant ici a parlé de deux morts, c'était avant. Voici comment les choses s'organisaient. Ils manifestaient et s'il y a un mort, ils les prennent, ils les amènent à l'hôpital. C'est comme ça que les nombres n'étaient pas vraiment bien connus. Je vais vous montrer les nombres total de morts. Ici, voici ce qu'ils faisaient. Donc, ils les ramassaient. Il y a une équipe qui accompagne juste pour les chers. Voilà. La population est plus que déterminée, chers amis. Détermination est à telle marque naïbité si la MONISCO va continuer à soutenir, à protéger les civils. C'est ça qu'ils disent. Nous sommes là pour protéger les civils. Nous sommes là. Notre mission, c'est la protection des civils. Maintenant, les civils disent non. Nous ne voulons plus de cette protection. Alors, tellement qu'à côté il y a la population, j'ai tous les nombres et même les photos de tous les tués ici. Au total, ça me vient de l'hôpital, de la morgue là où ils sont. Au total, huit personnes. Est-ce que c'est nécessaire que je vous montre les morts ? Au total, huit personnes. Mais je peux vous montrer ça, qui sont dans la morgue. Donc, huit personnes au total. Ça, ce sont deux. Un moment. Un moment, je vous montre. Voilà. Je suis à l'hôpital. Je suis à l'hôpital. Les nombres qui viennent. Ça, c'est le responsable de l'hôpital qui vient de me donner. Vous voyez, ça, c'est donc un, un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Donc, au total, c'est huit. Je ne souhaite pas mettre ça sur l'écran parce que je ne souhaite pas montrer la face vraiment de tout le monde. Alors, huit personnes. Ça, ce sont les informations de l'hôpital, de la morgue là où. Alors, huit personnes du côté civil. Du côté Monisco, voici ce que la Monisco dit dans dans cette, dans ces communiqués. Je vous montre les communiqués de la Monisco. Alors, les choses sont tellement graves que, bon, je ne sais pas si, comment les choses vont se passer à ce niveau là. Je vous montre les communiqués de la Monisco. Il est où les communiqués de la Monisco. Beaucoup de trucs que nous venons de recevoir tout à l'heure. Communiqués de la Monisco. OK. Je vous montre ces communiqués de la Monisco qui est un moment. Un peu de patience. Je vais vous montrer. J'ouvre les communiqués. Je vous les montre. La Monisco a fait appel, a fait un communiqué dans lequel il dénonce beaucoup de, beaucoup de choses. Voilà. Le communiqué de la Monisco est là. Je vous partage l'écran. communiqués de la Monisco. Regardez ce que la Monisco nous dit. Ça, c'est les communiqués de la Monisco. Voilà. Je vous montre les communiqués. Les communiqués de la Monisco est là. Je l'ouvre plus pour que nous puissions bien voir. Nous tous... OK. Voilà. Encore. Voilà. C'est un peu ça. La Monisco nous dit ceci. La Monisco dit... La Monisco annonce... Un moment. Voilà. La Monisco annonce... C'est aujourd'hui, hein. Kinshasa, le 26 juillet 2022. Un casque bleu. Un casque bleu. La Monisco annonce la mort d'un casque bleu et des deux membres de la police des Nations Unies. Un casque bleu et deux membres de la police des Nations Unies ont été tués ce mardi à Boutembo, dans les Nord-Kivu, au cours d'une attaque de la base de la Monisco. Dans cette ville, un autre a été grièvement blessé. Des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la police nationale congolaise. Voilà. Maintenant, la Monisco précise d'où viennent ces armes. Des assaillants ont violemment arraché des armes à des éléments de la police nationale congolaise et tirés à bout portant sur nos forces de maintien de la paix. La Monisco s'incline devant la mémoire de ses voyants soldats tombés sur les champs d'honneur et souhaitent un bon rétablissement au casque bleu blessé. Elle condamne fermement cette attaque que rien ne justifie. Non, il y a quelque chose qui justifie ça. Vous avez fait 20 ans. Avez-vous ? Est-ce qu'on vous a déjà attaqué comme ça ? Non, il y a quelque chose. Il y a toujours une raison. Ça, c'est une phrase qui ne justifie rien, donc de votre côté. Elle rappelle que ses bases et installations sont inviolables en vertu de l'accord sur le statut des forces entre les Nations Unies et les gouvernements de la République démocratique du Congo, SOFA, ainsi que la Convention sur les privilèges et l'humanité des Nations Unies. La mission rappelle à cet égard que les attaques de la République contre son personnel. Ses installations et opérations constituent des crimes de guerre susceptibles de procédures devant la justice internationale. Plusieurs informations faisant état de victime parmi les assaillants circulent. Non, cette dame ici, et ce n'est pas une dame qui est... D'ailleurs, j'ai les noms et les adresses de ces gens. Je veux vous dire, chers amis, comment ces gens ont été tués. C'est... Bon, en fait, tout si c'est dans le communiqué n'a pas. Plusieurs informations faisant état de victime parmi les assaillants circulent tout en rappelant que la mission a fait l'objet de retenue dans la gestion. Non, la mission n'a pas fait l'objet de retenue puisque il y a eu des morts d'hommes, huit au total. La gestion des assaillants et des assauts, viol donc des bases et personnes personnelles, faisait l'objet. La MONUSCO s'engage à coopérer avec les autorités compétentes dans toute enquête que celles-ci vaudront bien diligenter pour établir les faits. Il convient de saluer le professionnalisme et la maîtrise des soldats de la paix qui ont, à chacune de leurs interventions, invité... Évitez plutôt des bains de sang. La MONUSCO remercie les autorités, acteurs politiques et de la société civile pour leur soutien aux côtés de la MONUSCO en ces moments difficiles et réitère son message de calme et de paix aux manifestants. Alors, voilà un peu ce que la MONUSCO nous dit. Ici, nous allons comprendre, chers amis, deux choses. La première, la MONUSCO nous dit qu'il y a eu trois morts, un casque bleu et deux policiers, toujours de la MONUSCO, qui ont été abattus aujourd'hui, tués par les manifestants. Mais la MONUSCO dit une chose ici, en nous disant, en nous faisant croire que, sur les nombres totales, il y a eu des manifestants. Ceux qui sont morts ici, on a la Kisibino Bazawit, ce sont des assaillants qui ont, qui étaient armés et sur lesquels la MONUSCO a tiré. Je pense qu'ici, il y a peut-être possibilité de comprendre quelque chose que, la MONUSCO, se trouvant devant peut-être des personnes armées, se trouve dans l'obligation, dans les devoirs de se défendre aussi. Ça, c'est normal, puisque une arme armée, à l'intérieur, il y a une balle, et cette balle-ci, ça sort sur quelqu'un de la MONUSCO, il tombe. La MONUSCO aussi peut répliquer. Mais la MONUSCO, ici, ne donne pas cette version des choses que nous nous sommes défendus devant les gens qui avaient des armes. C'est ça un problème. La personne qui a tué ces manifestants, c'est une dame qui était, une dame sniper, qui était quelque part, parce que je suis en train de recevoir des détails sur l'événement, comment tout s'est passé. Une dame, qui va dans l'école, quelque part, elle ne faisait que tirer sur des personnes. Et toutes les personnes ici, et puis ce que vous voyez, ce sont des personnes, ce sont des personnes, ce sont des personnes, ces gens ici, la plupart, ce sont des responsables, mais qui ont marché pour, en suivant l'appel à la population qu'il faut marcher. Est-ce que la MONUSCO nous dit la vérité ? Non. La MONUSCO ne pouvait pas tuer. Cette dame, elle a été blessée aussi par les gens qui ont vu que c'est elle qui tire sur la population. Elle a tiré plusieurs fois, et c'est comme ça qu'on a tiré sur elle. Mais malheureusement pour elle, heureusement pour elle, elle a confité, elle a été grièvement blessée. Alors, donc c'est ça un peu la version que la MONUSCO ne nous dise pas, c'est communiqué. Bon, ouais, vous pouvez écrire, mais ce n'est pas la réalité. Chers amis, maintenant, puisque nous sommes toujours dans la partie Est, les gouverneurs militaires sont arrivés sur place. Il est arrivé à partir de l'aéroport de Béni. Vous pouvez suivre son arrivée. Je reviens à vous. Dans une mission d'itinérance à Béni, depuis ce lundi 25 juillet, le gouverneur du Nord Kivu, le lieutenant général Constant Dima, invite la population à la retenue contre la MONUSCO, car elle était venue sur des membres du gouvernement congolais. La population devrait s'adresser au gouvernement pour mesures qui s'imposent. Le gouverneur de province l'a dit à sa descente d'avion à l'aéroport de Mavivi. Et ce lundi. L'axe centre a été sécoué par les incursions ADEF. Nos opérateurs économiques ont beaucoup perdu leurs outils de travail. Quand les outils de travail des opérateurs économiques sont touchés, et c'est toute la province qui en souffre. Nous sommes venus voir ensemble avec le comité local de sécurité, le commandant secteur Soukola, un grand Nord, c'est lui qui conduit les opérations ici, et aussi les coordonnateurs des opérations conjointes avec l'UPDF, pour qu'ensemble qu'on trouve des solutions et douanes à ce problème. La MONUSCO était venue sous la demande de notre gouvernement. La population s'adresserait toujours à notre gouvernement, qui va prendre des mesures qui s'imposent. Aussitôt arrivée, une réunion des sécurités élargie aux membres de la Fédération des entreprises du Congo, FEC. L'association des commissionnaires en douane, ACAD, a été tenue à la mairie de Beni, où le gouverneur a dévoilé quelques mesures d'accompagnement pour la sécurité des opérateurs économiques, Evran sur la route Kassindi. Les opérateurs économiques de notre ville, ils ont perdu de biens, de biens de valeurs, sur la route Beni-Kassindi. Voilà, le gouverneur est venu compatir avec nos compatriotes, et aussi apporter un message de soulagement. Il faut dire qu'à l'aéroport de Mavivi, il a été accueilli par le général de brigade Yangba, Dany, son conseiller principal, en charge de la sécurité et de l'administration du territoire. David Kamoua, conseiller en charge de la reconstruction et finances, le commandant secteur opérationnel Sokola 1, Grand Nord, chargé des opérations militaires dans cette zone. Voilà, les gouverneurs, là il était, ce n'est pas l'élément qu'ils avaient annoncé, mais là il est arrivé à Beni, hier, mais aujourd'hui il est à Boutembo, il s'est exprimé sur la situation, il y a population contre la Monusco. Je vous invite à les suivre ici, je reviens. Suite aux actes de pillage, de vandalisme, de décisions méchantes, et d'atteinte aux propriétés publiques et privées, provoquées par les manifestations anti-Monusco non autorisées, J'appelle les populations des villes de Goma, Boutembo, Beni et d'autres agglomérations de la province du Nord-Kivu, au calme et à la retenue, tout en comprenant le ras-le-bol, l'exaspération et le niveau de déception de la population. Je juge intolérable et inacceptable les dérapages enregistrés ci et là, sur le terrain ainsi que la récupération de la situation par les pêcheurs en eau trouble, avec comme conséquence des pertes matérielles et en vies humaines et des blessés parmi les populations civiles, les militaires et policiers ainsi que les casques bleus. Face à cette situation très préoccupante et inquiétante, qui doit vite être maîtrisée, j'enjoins la police nationale congolaise et les autres forces de sécurité de prendre toutes les mesures qui s'imposent pour interdire toutes les manifestations sur la voie publique, rétablir l'ordre dans l'immédiat et remettre les choses dans le droit chemin, tout en présentant mes condoléances aux familles éprouvées et mes compassions à la MONUSCO. J'instruis les forces de l'ordre et de sécurité de mettre hors d'état de nuire toutes les personnes qui se rendront coupables des actes répréhensibles si haut décriés et de les transférer devant les juridictions compétentes pour subir la rigueur. Merci. ... Excusez-moi. Excusez-moi. Les micros étaient coupés. Apparemment, les micros étaient coupés. Laissons 0 sur 10. 0 sur 10. 0 sur 10. Maintenant, ça va. 5 sur 10. 10 sur 10. Les micros étaient coupés. On m'a fait signe. Les micros étaient coupés. No sound. No sound. Maintenant, ça va. Dites-moi quelque chose. Le son, maintenant, ça va. Le son, maintenant, ça va. 5 sur 5. D'accord. Merci. On avance. Ok. Donc, je disais que je pense que les dossiers, la MONUSCO, nous allons les conclure par là, avec autant de morts, 8 morts, plusieurs blessés du côté des manifestants, 3 morts du côté MONUSCO, beaucoup de pillages, beaucoup de choses qui ont été pillées. mais ici, nous devrions, j'appelle peut-être les membres du conseil de sécurité. Vous qui suivez, qui renouvelez de manière éternelle la mission des Nations Unies. Et ça aura toujours 4 mois. On renouvelle toujours 4 mois. 4 mois. 4 mois. 4 mois. Et s'il a raté. Alors... Non, ça, maintenant, ça va. C'est très bon, maintenant. Alors, est-ce que vous pouvez tirer une conclusion pour dire quand même la population est fatiguée de voir la même mission et les mêmes hommes, les mêmes engins ? On est fatigué de ça, puisque c'est cette population qui maîtrise bien l'apport de la MONUSCO par rapport à la Bissonnons. Il n'y a pas une population qui maîtrise bien l'apport de la MONUSCO. Ils ont des preuves. Ils ont des témoignages. Ils en ont parlé. Ils ont crié. On n'a pas écouté. Maintenant, ils passent à la vitesse supérieure. Donc, il est temps que... Si vous voulez vraiment aider, prenez tous les engins-là. Des chars, de ceci. Tout le monde a placé les taratés. Nous vous appuyons et la mission se retire. C'est fini. C'est simple. Et les FRDC vont s'organiser. Tu sais qu'elle va s'organiser avec son gouvernement de sa manière. Au lieu de vous imposer, puisque personne... Bon, peut-être qu'il y a des politiciens qui vous disent « Non, ça va. On peut encore être là. La mission nous aide. » Posez la question sur dix Congolais. Neuf, peut-être virgiles d'âme. Vous diront « Non, je ne suis pas d'accord que cette mission continue à être ici. » Alors, pourquoi vous... Non, mais c'est... Moi, je pense que... Décidez-vous. Faites... Déplacer cette mission. Mettez fin à cette mission. C'est normal. Là, c'est vrai. C'est débrouillé. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Mais sans votre observation, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Vous êtes accusé de beaucoup de choses. Il est temps. Fâchez-vous. Je pense que c'est la moindre des choses. Moi, je suis pour votre départ. D'accord. Alors... Rwanda et Monisco are killing in the DRC. La campagne n'a plus. Rwanda is killing. N'oubliez pas ça. Dans tous vos messages, dans tout ce que vous faites, Rwanda is killing. Chers amis, abordons la question du jour. Qu'est-ce qui se passe entre Jean-Marc Kabond et Félix Tchisekedi ? C'est un pays où on t'explique quelque chose sur le plan politique de A à Z. Et à la fin, tu dis, en tout cas, j'ai compris. La personne qui t'a expliqué là, t'as mal expliqué. Tu n'as rien compris. La personne t'a mal expliqué. Si tu dis oui, j'ai compris, on t'a mal expliqué. Vous comprenez qu'il y a des confusions. Il y a des choses qu'il faut vous révéler. Ton moni Jamar Kabond à Kabond à Bimi. Disque dur de 520 juges. N'a point de presse, Naïe. J'étais le premier ici à dire, Jamar, peut-être qu'il y a quelques autres qui se passent. Puisque la sortie, Naïe, moi, je m'attendais à une sortie de grande envergure. Chers amis congolais, j'ai travaillé autant d'années avec eux. Dans l'école tchisekédiste. J'ai le tchisekédisme à moi. J'ai toutes les valeurs tchisekédistes. Mais aujourd'hui, je me suis décidé de prendre ma direction. Avec mon parti XYZ. Voici comment c'est que je fais. Voici comment je suis organisé. Et je m'arrête là pour aujourd'hui. Accueillez. Nous sommes là. Parti politique mission d'Angotou. Et ça va conquérir les pouvoirs. Ainsi de suite. Totalis Koyo. Stratégie maintenant du travail de H. H, c'est Alliance pour les changements. Non. La sortie de ces jours-là, on nous a annoncé qu'il y aura un parti politique. Il s'est plus glissé sur le fait de montrer à l'opinion que c'est moi qui renverserais Félix Tchisekédiste. Le renversement n'est pas seulement Félix Tchisekédiste. C'est le renverser sur le plan politique. Alors que. Alors que. En tout cas. Je suis celui qui les fera. Ou qui les ferait partir. Notre pouvoir. Tout le monde n'a pas compris. Sauf les gens qui ont la vision. Qui ont compris la vision des Kaboums. Qui ont compris ça. Mais. Nous sommes restés en train de nous poser des questions. Comment on est arrivé jusqu'à ce niveau-là ? Et aujourd'hui, nous avons des révélations. Chers amis, tout commence par Jamar Kabund, ce que je suis en train de dire, je ne donne pas au conditionnel. Je ne parle pas, ici, à partir de maintenant, je ne parle pas au conditionnel. Je parle au présent. Je dis bien, je parle au présent. Au présent, il n'y a pas de preuves. N'allez pas chercher de preuves chez un journaliste. Cherchez de preuves chez un communicateur, un youtubeur, mais un journaliste, vous n'avez pas besoin de lui demander quelles sont ses preuves. Et vous n'êtes pas obligé aussi d'accepter tout ce que je dis. Tout commence par quand il y a eu des problèmes en train, bon, ce n'était pas des problèmes provoqués par l'UDPS, ni par Félix Tshisekedi, c'était des problèmes provoqués par Jamar Kabund, qui est sorti, qui a envoyé ses gardes du corps, gardes républicaines, gardes républicaines, gardes républicaines, gardes républicaines, pendant ce temps, il y a toujours dans chaque scénario, il y a toujours les gens qui applaudissent, il y a toujours des gens qui sont contre, et il y a d'autres qui profitent de l'occasion, pour peut-être en créer une autre, créer une autre occasion, créer un autre scénario. Jamar Kabund commence à recevoir des sollicitations. Il commence à recevoir des sollicitations. Jamar Kabund, toute la planète, savait que Jamar Kabund, c'est quelqu'un qui pèse. C'est quelqu'un qui peut mettre mal à l'aise, Félix Tshisekedi. C'est quelqu'un qui sait il y a même d'autres qui disaient que c'est lui qui a fabriqué Félix Tshisekedi. De la même manière, il a fabriqué Félix Tshisekedi, et c'est de la même manière qu'il peut fabriquer quelqu'un d'autre. Et parmi les gens qui appréciaient cette situation entre Félix Tshisekedi et Jamar Kabund, il y a aussi d'autres qui étaient dans les laboratoires pour créer un autre scénario. Bisouana Toébi Elokote. Qui était dans les scénarios ? Nous allons voir Jamar Kabund solliciter un voyage à Londres pour la première fois pour se faire soigner. Voyage en a été annulé. Les services de renseignement étaient au courant de quelque chose, des contacts, mais les choses n'étaient pas encore beaucoup plus précises. Baboui Balobi, on n'a pas le droit d'être autorisé de sortir pour l'instant. Zala Nanonambok. à l'époque, Joseph Kabila était en Afrique du Sud. Non, il n'était pas en Afrique du Sud. Il était en dehors du pays. Et il était en dehors du pays, je ne sais pas si c'est Afrique du Sud ou Tanzanie ou Asie, quelque chose comme ça. Bekisaki voyagouana. Et salut-moi tant, on a vu Jean-Marc Abonde, il était malade d'après ses proches, mais il bougeait, il partait faire ses entraînements, ainsi de suite. Les contacts se confirment au niveau de Jean-Marc Abonde. Il sollicite pour la deuxième fois la sortie. C'est Félix qui lui donne, qui ordonne que vous n'avez pas raison de les bloquer, laissez-le partir. Jean-Marc Abonde quitte le pays, il va à Londres. À Londres, Jean-Marc Abonde est courtisé par un groupe de multinationales ou multinationaux. Pour lui dire, tout ce que je suis en train de parler, je ne dis pas au conditionnel. Je persiste dans ma position. Jean-Marc Abonde reçoit des sollicitations des militants nationaux qui lui promettent de faire de lui les présidents de la République. En échange, faire partie de Félix Tshisekedi. Et quelle est la raison ? Félix Tshisekedi est en train de bloquer leurs intérêts avec les Rwandais. Vous vous rappelez que les pays qui soutiennent les Rwandais pour l'instant, parmi les grands pays, les grands bailleurs, il y a l'Angleterre, il y a la France et il y a d'autres petits pays à côté. même si les États-Unis soutiennent en même temps, ils ne soutiennent pas, mais l'Angleterre était à la tête. La plupart, il y a la compagnie en Angleterre et les Alli ne sont pas les têtes sont en Angleterre. Et les Rwandais ont la tête en Angleterre et les autres parties de son corps au Rwanda. les multinationales au Bazar n'ont pas l'affaire n'ont pas les messieurs qui peuvent nous faciliter la tâche facile dans nos affaires. Il faut qu'ils quittent. Et pour que tu sais qu'ils quittent, il ne faut pas aller prendre quelqu'un de loin et qu'ils se battent. Il faut utiliser. Chers amis, dans toutes les histoires de la Tasse 50 histoires, la plupart s'occupent, Monique, la plupart des gens qui tombent aujourd'hui, qui échouent aujourd'hui, sont utilisés par les gens qui sont de l'extérieur et qui savent qu'avec celui-ci, Torobet Akotete, notre plan va réussir. C'est ainsi qu'ils se décident d'utiliser Jama Kabound pour faire partir Tshisekedi. Pourquoi ? Puisque Tshisekedi ne s'ouvre pas et leurs intérêts sont en train d'être étoffés à partir du Rwanda. Alors, Jama Kabound, leur promet que je vais mobiliser la population. On va haïr Tshisekedi et Tshisekedi va partir moyennant maintenant celui qui doit normalement retourner au pouvoir. Jama Kabound revient. Quand il revient, il fait cet essai-là. Et là, je peux vous dire que Jama Kabound abîmi, il fait l'essai. Les militiers nationales aujourd'hui se rendent compte que la manière dont les discours de Jama Kabound a été accueillis sur le terrain. Nous avons fait un mauvais casting. Ce n'est pas celui qui pouvait répondre ou qui pouvait nous amener nos intérêts, disons, faire partir de Tshisekedi. Et là, on a trouvé que chaque jour ici, il y a des gens qui font le monitoring de tout ce qui se passe en RDC. Sur les plans politiques, sur les plans économiques, sur les plans de ceci, je ne souhaite pas être un dialel, je ne souhaite pas être traité par tout ce que vous pouvez. Donc, voilà. Les gens observent, ils ont vu comment la population tombe au Keli à tous les niveaux. Tombe au Keli et Jama Kabound ce n'est pas le moment de tirer sur Tshisekedi. Ce n'est pas le moment où nous sommes attaqués par les Rwandans. Jean-Marc Kabound a dit ceci. Prenez le discours. Il dit ça n'a pas de sens de marcher contre les Rwandans dans son discours. Sans ses athées de marcher contre les M23, il serait mieux et avec vous je vais vous aider de marcher contre Tshisekedi pour qu'il quitte d'abord au pouvoir. Ce n'était pas des propos d'un enfant de la rue. C'était des propos bien mesurés que pour l'instant l'ennemi ce n'est pas le Rwanda d'après Jean-Marc Kabound. Et c'était ça c'est que les parrains les partenaires voulaient entendre. Pour l'instant ce n'est pas l'ennemi ce n'est pas les Rwandans l'ennemi ce n'est pas les M23 l'ennemi c'est Félix Tshisekedi. Ils étaient en train d'observer comment ces discours devraient être accueillis par la population. Et là c'est une confusion totale et c'est à ces niveaux que nous nous tombons maintenant sur des sources de regret de ces gens pour dire nous avons fait peut-être un mauvais casting Jean-Marc ce n'est pas celui qui devrait mobiliser la population contre Tshisekedi. Alors chers amis vous allez vous rappeler quand ce qui est arrivé avec tout ce qu'il y a comme menace arrivé la personne qui la première personne qui visite Jean-Marc Kabound chez lui à la maison c'est l'ambassadeur britannique à Kinshasa. Vous avez vu la photo non ? Je peux trouver ça. Quand moi j'ai vu ça je croyais que non Ezan Ango bon Ezan Ango va visiter Yaka un diplomate il peut aller voir mais non attention chaque diplomate représente son pays et représente les intérêts économiques politiques et sociaux culturels de son pays en RDC et voyons déjà tout le monde attendait dans tout ce qu'il y a comme ambassade on attendait les discours de Kabound et la réaction de la population devait mobiliser la population nous allons chasser en 2023 et les Rwandas et les autres nous allons faire le plan après pour Jean-Marc Kabound les Rwandas n'est pas une priorité pour l'instant les M23 n'est pas une priorité la priorité c'est faire partir de ce qu'elle dit conformément aux recommandations reçues par les bailleurs de fonds alors maintenant les images ici qui circulent sur les réseaux sociaux tout le monde est là tout le monde est là les images sont là les députés ils ne sont pas les parlement ils ne sont pas les parlement Kabound il est un parlement pour tenter comment il sera accueilli là-bas c'est comme un petit enfant les gens même étaient sur le point de cracher sur Kabound avant vous ne pouvez pas faire ça à Kabound il a parlé il s'est décidé il va combattre pourquoi vous pouvez le traiter comme ça ces images tout ce qui s'est dit dans les réseaux sociaux l'adhésion des uns et des autres et côté des laboratoires on constate que Kabound n'est pas la personne qu'on voulait le son n'est pas bon encore le son n'est pas bon 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 dites moi quelque chose si ce n'est pas bon on peut changer je vois d'autres personnes qui disent que le son n'est pas bon je ne sais pas qu'est-ce qui se passe c'est bon très bon même bon voilà on continue donc chers amis bon je ne souhaite pas revenir sur Tchakoudi le fameux professeur Tchakoudi non il peut s'exprimer c'est quelqu'un c'est lui qui a Tchakoudi est ici qui jure sur la mort de Tchisekedi matin et midi soir Kabound ici c'est oui merci d'avoir rappelé ça hein et là c'est ce qui dit elle est Kabound Kabound vraiment prend une photo avec photo il y a bien Boyana Tchakoudi de quoi ils ont parlé en tout cas ils sont plus que chers amis imaginez-vous bon c'est une photo mais je ne peux pas attendre une quelconque collaboration entre Kabound et Tchisekedi puisque photo je peux avoir ça ici voilà je peux avoir cette photo là ici je pense que c'est ça Nathalie ces messieurs ici chaque jour ici il y a qui est qui qui est qui est et puis c'est faire un choix son premier choix c'est faire tomber Tchisekedi comment Jamak Kabound je pense que c'était cette photo alors on laisse tomber Tchakoudi ne représente moi je sais qu'il ne représente rien ça c'est mon mon point de vue il ne représente rien il ne pèse rien donc donc c'est vraiment rien du tout rien du tout peut-être bon ce sont mes propos j'assume je ne souhaite pas faire de cette émission c'est rien du tout rien du tout alors maintenant je ne sais pas si peut-être quand les gens il y a quelqu'un qui dit non il est quelque chose puisqu'il parle est-ce qu'il insulte non et puis en parlant il faut toute la cohérence il a été toute la moi je ne pouvais pas avoir 45 000 abonnés dans une année non je ne pouvais pas je sais que vous avez jugé Bolobi moi je n'ai jamais idée il y a des incohérentes quand même il y a un quand même je m'abonne et c'est comme ça quand nous mettons les politiciens vraiment aux 8 à coup d'où est-ce que 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 on laisse tomber ces dossiers-là tout continue la dossier à Kabound Kabound qui prend l'engagement de faire partir de mobiliser alors maintenant maintenant le problème est que quand on arrive au niveau actuel maintenant l'heure il est bon il est bon par rapport à l'heure alors je suis en train de lire vos commentaires alors maintenant l'heure va continuer à un laboratoire en Abango pour évaluer s'ils peuvent encore compter sur Kabound ou pas c'est là où la conclusion sort qu'ils ont fait un mauvais casting peut-être ils vont faire une une entrée va conforcer quelque chose sur Kabound et voilà ce qui a amené à ce que les lots de Kabound aient convoqué la justice entre autres c'est pour dire non des propos des propos diffamatoires ainsi de suite on ne pouvait pas appeler Kabound pour ça mais le problème c'est donc faire partir tu sais que ça pouvait être par soit un coup d'état populaire ou soit un coup d'état organisé par l'homme Jean-Marc Kabound donc il y a beaucoup de choses dans l'interpellation aujourd'hui ces mandats d'arrêt convocations de Jean-Marc Kabound à la justice où je peux vous lire les contenus puisque les contenus aussi sont graves je vous lis je vous fais la lecture on dit ici on dit ceci beaucoup de choses sur Vami beaucoup d'histoires qui se passent en RDC si nous allons toujours nous faire laisser caresser par la communauté internationale ce gars-là ne nous aime pas n'allons pas chers amis signer des contrats avec ces gens-là vous signez les contrats avec eux vous leur donnez ce qu'ils veulent ils vous éliminent aussi alors voici ce que le mandat dit mandat de comparution nous Ousseini Sefou Caïf avocat général et officier du ministère public près la cour de cassation à Kinshasa-Gombé mandons à monsieur Kabound Akabound député national 30 sur l'avenue non numéro 30 24 avenir Le Mami quartier Kingabwa sans fil commune de l'Inité de comparaitre au parquet général près la cour de cassation 6 6 12 deuxième rue deuxième niveau building CN16 ex IN16 boulevard du 30 juin à Kinshasa-Gombé les jeudis 28 juillet 2028 donc les jeudis après les les donc lobby alors Kinshasa-Gombé à 10h30 pour y être entendu sur les faits à lui imputer et lui faisons savoir que faute de ce faire il sera contraint contraint conformément à la loi à l'effet de quoi nous avons signé les présents mandats faits à Kinshasa en notre cabinet le 26 juillet 2022 aujourd'hui non aujourd'hui c'est le mardi voilà aujourd'hui mardi Jamakabonda a une journée de demain et le jeudi il va se présenter la justice pour des faits peut-être citer on ne vous en parle pas moi je vous en parle avec conviction que Jamakabonda est sur le il a signé le départ de Félix Tshisekedi au profit des intérêts de l'extérieur piloté géré managé par les Rwanda est-ce que vous pouvez vous imaginer est-ce que vraiment les Congos nous sommes nous sommes pour des histoires je sais que vous êtes en train de dire beaucoup de choses mais vous savez comme moi que parfois quand je parle des choses sérieuses du pays il y a un patient peut-être un tendu avec vous ou un tendreté avec vous si vous tenez des choses sur ça quand vous vous décidez d'aller accepter de protéger les intérêts nous allons te mettre au pouvoir toi aide nous à ce que ces messieurs la part bon c'est ça les Congos mais je peux vous dire avec conviction que Jamakabonda va aller se faire entendre il va faire au moins une année au moins une année six mois il y a prison et après élection on verra peut-être sa sortie pour tous les faits qui lui seront au Bakolaksaye il sera il sera arrêté sauf peut-être changement des dernières minutes il sera arrêté pour non seulement il y a beaucoup de gens qui l'insultent tous les jours ici Jamakabonda il est pour quelque chose et il est temps plan déjà Tibuso à 15 000 km donc il va falloir voir les choses autrement donc voilà un peu chers amis je m'arrête par ici pour aujourd'hui ce que je dis ce n'est pas une parole d'évangile qu'il faut bon dîma il n'y a qu'on dîma non il n'y a qu'on dîma c'est bon vous pouvez rejeter c'est votre droit et c'est comme ça on revient demain si j'ai d'autres nouvelles pour peut-être corriger ou faire autre chose ambassadeur anglais peut-être peut-être pour compatir nous tous nous étions c'est une visite de courtoisie seulement il n'y avait pas de courtoisie là-dedans il y avait le recadrage de certaines choses maintenant au BIMI quel sera la prochaine étape est-ce que mes chers amis politiques c'est du mensonge alors il y a des choses qui se préparent je pense que tu sais quel Félix parce que c'est pas tout le monde autour de vous qui aime là où vous êtes c'est lui qui vous trahira il est là à côté il était là tout ce que je suis en train de dire ici et c'est ça sinon bon on voudrait voir les lots Jean Macabon il était allé pour pour mobiliser des gens et puis parler aux élèves mais oubliant que il y a un congé il est allé juste parler aux curieux et les parents je ne sais pas qu'est-ce qui s'est réellement passé ça peut vous donner quelque chose ça peut vous dire quelque chose chers amis est-ce que vous vous comprenez un peu les messages qu'il y a ici bon si vous ne comprenez pas les messages je vais vous donner le message il devrait parler aux enfants mais peut-être il fera encore un autre discours les jours il y a l'école pour remettre l'école il y a mobiliser pour motiver mais ici il y a quelque chose il y a quelque chose il y avait une forte mobilisation pour parler aux parents et aux élèves mais les élèves ils n'étaient pas un congé et voilà ça s'est créé le même jour il y a toujours des choses ne voyons pas seulement des photos qui se reculent il y a toujours des choses alors bon voyons voir attendons voir il a dit qu'il est prêt à aller en justice je viens de lire quelque part il est prêt à aller et répondre à tout ce qu'on lui demande je pense que c'est une nouvelle histoire qui commence pour Jean-Marc Kaboun l'histoire a commencé la semaine dernière avec sa sortie politique et peut-être je ne conclue pas à demain bonne soirée chez vous alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie je vous aime bien merci pour tout ce que vous faites merci pour les soutiens merci pour vos appels et pour ceux qui continuent à nous à se poser des questions comment on peut faire honoré pour soutenir nous allons créer un lien peut-être pour la fin de la semaine parce que j'ai vu beaucoup de gens avec beaucoup de difficultés mais jusque là les cachaps ici marchent très bien et Paypal marche aussi très bien à part ça je vous aime bien je vous souhaite une très très bonne soirée et avec plaisir de vous retrouver demain à la même heure et sur la même chaîne et je vous dis bonne soirée bonne soirée chez vous et surtout prenez bien soin de vous soin de moi aussi et pourquoi pas soin de l'ailleurs à demain la Kassai Day la Kassai Day la Kassai Day sous le haut patronage du patriarche Jonas Moukamba Kadyatanzemba et de son éminence Dr Mbouya Mbouakoujoja l'association des ressortissants de l'université de Mboujimai organise une grande soirée de gala dans le but de lever les fonds pour la reconstruction de l'université de Mboujimai campus de Tchikama ce 30 juillet 2022 à partir de 18h juste à l'hôtel Béatrice de Kinshasa retrouvez dans ce programme Moukoulumpa Pichibandawa Mouila Bougitou Bayou Dakaji Yoyo et C'est Népado Moutoukwetoutchikoukoutchilenga un buffet gastronomique Kouetoukoudjibi en sort avec les finesses de Mamafrika nous est réservé procurez-vous votre billet dès maintenant à 250 dollars seulement en contactant le 081 213 92 1 54 ou encore les 099 245 60 43 acheter un billet pour la Kassaïdé c'est contribuer à la reconstruction de l'université de Mboujimai Tujukilaï Koulou Université de Mboujimai 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 du parti du Congo maintenant nos enfants vont le récupérer les forces de défense les forces de défense de Rwanda ont cette fois et a découvert décidé de violer l'intangibilité de notre frontière et l'intégrité de notre territoire en occupant la cité frontalière de Bounagana ce lundi qu'elles se souviennent de ce qui s'est passé en 2013 sous les mêmes acteurs et les mêmes environnements toutes les dispositions sont mises en place pour la reprise en main de la situation de Bounagana Sous-titrage ST' 501